... Bonjour, vous êtes au bon endroit, vous êtes sur Congo Liberti. Nous recevons aujourd'hui un habitué de la maison, M. Robert Poitie Pongo d'Irppi. Bonjour. Bonjour M. Nengwa, et heureux de retrouver ces téléspectateurs qui m'attendent depuis un mois. Que vous attendent depuis un mois ? Oui. Depuis votre dernière interview, c'est ça ? Exactement. Alors M. Poitie Pongo, on vous invite aujourd'hui, pas seulement pour commenter l'actualité, mais pour que vous nous donniez aussi, selon la demande des téléspectateurs, votre vision politique. Néanmoins, l'actualité congolaise et même internationale est assez dense. En ce qui concerne le Congo-Brasa-Ville, 18 mars 1977, 18 mars 2023, voilà 46 ans que le camarade et président Marion Gwabi a été assassiné. Vous avez été à la conférence nationale où il y a eu une commission assassinat. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui qui a tué Marion Gwabi ? Est-ce le Bakongo, une main noire ou un des camarades du CMP ? M. Gwabi, vous savez cette question sur le sacrifice. Marion Gwabi n'a pas été assassiné par plaisir, ou c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est venu, je ne sais d'où. Non, M. Gwabi a été sacrifié. Et il y a même quelque chose de très important pour que tout le monde se souvienne, il y a la place dite de sacrifice suprême. C'est un sacrifice suprême qu'il y a eu le vendredi 18 mars 1977 à 14h30 au palais. On dit que c'est au palais, au fond ça s'est passé au Mistral. Marion Gwabi a été sacrifié. Le sacrifice, on sait ce que c'est qu'un sacrifice. Les Bakongos ne pouvaient pas sacrifier Marion Gwabi parce qu'ils n'étaient pas les leurs. Et pourtant, Marion Gwabi semble être le leur. Mais il avait été dit quelque part, bien avant son assassinat, que dans un milieu très restreint, il avait été dit ceci, « Vaut mieux perdre un couillou que de perdre le pouvoir. » Cette phrase-là corrobore bien avec ce qu'on a appelé par un sacrifice. Le sacrifice, Abraham a sacrifié son fils. Il a voulu sacrifier son fils, mais Dieu ne l'a pas permis. Donc il ne s'agit pas d'un assassinat des gens venus de l'extérieur, mais il s'agit d'un sacrifice. Et ce mot sacrifice a bien été prouvé par ceux qui ont certainement sacrifié Marion Gwabi. Monsieur Robert Gwabi, ceux qui ont sacrifié, très honnêtement, je suis sûr qu'on vous divertit, il n'y a pas de langue de bois. Je ne vous ai jamais connu pour être un adepte de la langue de bois. Ceux qui ont tué, ceux, c'est qui ? Ceux qui ont tué, je rejoins un peu maître Jacques Ococo, qui, dans une vidéo, il dit ceci. Il était convié à une réunion des gens du Nord, où il y avait tout le monde, et il était question, pour Denis Sasson-Guessot, de solliciter le soutien de Jacques Ococo. Nous sommes en 1990. Jacques Ococo dit ceci à cette réunion, que je voudrais que le camarade Denis Sasson-Guessot nous dise comment Marion est mort. Pourquoi ? Parce que Marion, c'est mon parent. C'est-à-dire que, ce n'est pas RPP qui parle, mais c'est Jacques Ococo qui parle, qui dit qu'il demandait à Denis Sasson-Guessot. Mais qui était Denis Sasson-Guessot ? C'était le ministre de la Défense. Donc, il lui demande les comptes qu'on lui dise d'abord comment Marion Wabi est mort avant qu'il n'apporte son soutien à M. Denis Sasson-Guessot qui voulait briguer un troisième mandat. C'est Jacques Ococo qui le dit. Ce n'est pas RPP. Donc, nous ne cherchons pas certainement ailleurs Marie Mwabi a été sacrifiée. Et quand on parle de sacrifice, c'est un enfant, un parent, c'est un proche qu'on sacrifie. C'est le proche qui sacrifie. Ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui... Non. Mwabi ne pouvait pas être sacrifié par le Congo. C'est impossible. Pourquoi ? M. Sasson-Guessot dans une interview avec François Soudan de Jeune Afrique dans les jardins de la présidence congolaise dit que la 404 du capitaine Kikadide est encore installée, en tout cas, il est restée telle qu'elle dans la cour de l'état-major pour bien montrer qu'il y a eu un commando de Bakugo. Eh bien, s'il y a eu un commando de Bakugo, ce commando-là ne serait pas parti sans avoir tué M. Wabi. Et ce n'est pas eux qui l'ont tué puisque dans la réconciliation des faits, le corps de M. Wabi est ramené à l'état-major. Il y a le sergent se passait le sergent Mako qui le dit qu'il dit que Mamoy Mamoy le dit qu'il a vu la 504 qui ramenait le président Marion Wabi qui était assis derrière encadré par je pense que c'était Pereira ce sont des hommes publics si je le cite c'est normal il faut le citer parce que il était assis au milieu et encadré par deux voilà il y avait deux qui étaient assis derrière avec lui et il était encadré et quand le 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 commandant le oui c'est le médecin Koukabemba il dit qu'il a reçu le corps de Marion Wabi à l'hôpital et qu'il y avait des vêtements propres des vêtements propres et sans tâche ça voulait simplement dire que Marion Wabi n'est pas mort à l'état-major à l'état-major là où se trouve là où se trouvait disons la 404 que qu'a Didi avec ceux qui sont venus avec lui sont arrivés on parle de ça mais il y a le commandant le médecin Koukabemba qui a reçu le corps de Marion Wabi transporté par ses deux enfants Marion le défunt Marion et le le colonel Roland Roland Wabi c'est lui qui a transporté le corps de leur père à l'hôpital mais son corps n'avait pas de gouttes de sang est-ce que vous croyez vraiment que ces jeunes enfants ont pu emmener leur corps de ces mêmes enfants Wabi c'est vrai que un a déclaré conduisait ils conduisaient oui 11 ans oui vous pensez qu'on les a laissés emmener le corps de leur papa à l'hôpital puisqu'elle a été abandonnée le corps a été abandonné quand ils sont venus ils ont jeté le corps pour créer la confusion pour dire que c'est le le commando qui est arrivé qui a tué Marion Wabi donc c'est un corps qui vient et qui les abandonne donc on ne pouvait pas et on ne pouvait pas en ce moment-là rester là pour non c'est un corps qui venait d'être c'est que Marie qui venait d'être assassinée ailleurs tuée ailleurs sacrifiée ailleurs et qu'on vient abandonner à l'état-major au seuil de son immeuble et puis bon ben voilà il n'y avait plus personne et bien il fallait récupérer la dépouille de Marie Wabi qui traînait là et que les enfants c'est pas s'ils étaient accompagnés par quelqu'un d'autre mais qu'ils ont emmené à l'hôpital Robert Poitier-Pango sur Tongli-Bernsey alors ce mois de mars 1977 malheureusement a été un mois de mars très sombre avec plusieurs assassinats puisqu'on a condamné en tout cas les Bakongos d'avoir assassiné le président Mariam Wabi il s'en est suivi l'assassinat du président Alphonse Masson à débat y compris celui du cardinal Émile Biahinda voilà est-ce qu'aujourd'hui vous avez des choses à dire à ce sujet ? oui parce qu'il faut que les gens se souviennent un peu il y en a qui ont perdu la mémoire c'est pas bien de perdre la mémoire face à ce genre de tragédie Mariam Wabi est sacrifié Massama débat le corps est resté introuvable d'aucuns disent que une fois qu'on l'est tué on a donné on a remis on a jeté sa dépouille au lion d'autres disent que il a été cartelé et il a été écartelé et donc du coup le corps de le corps de Massama débat est resté introuvable on dit que le cardinal Émile Biahinda enlevé assassiné enterré vivant mais tout ceci constitue des éléments sur lesquels l'homme du sud sur qui on a fait porter la responsabilité de l'assassinat de Mariam Wabi tout ceci je disais constitue un élément fort et qu'il ne faut jamais oublier jamais oublier en dehors de la mort de ces trois là Mario Wabi sacrifié Massama débat assassiné dans le corps les restes ne sont jamais on n'a jamais été retrouvés le cardinal tué enterré vivant et puis s'en est suivi un autre sacrifice un autre comment j'appellerais ça un autre massacre les 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 douze qui fut jugé en 78 et condamné à la peine capitale donc les misénés les sambadiankumbi les indudigangas qui ont été juste sacrifiés tués alors que ils n'avaient rien à voir avec le sacrifice de Mariam Wabi donc tout ceci constitue un élément aujourd'hui finalement monsieur mais moi ça me permet d'aller un peu plus loin de dire ceci que avec le temps moi je constate et certainement tout le monde constate que il y a eu des assassinats des personnalités politiques gênantes pour quand nous voyons aujourd'hui ce que tout le monde semble constater mais que moi j'avais vu depuis 2008 je vais je vais terminer excusez-moi que je termine il n'y a pas eu que des assassinats ciblés mais il y a eu les massacres des populations il y a eu un terrorisme des populations on a terrorisé les populations du poule jusqu'au quillou peut-être que le quillou n'était pas aussi touché que le niary mais du quillou du poule jusqu'à jusqu'à au niary la bouenza et le l'alekoumou il y a eu un massacre ce massacre caché quoi visait quoi où il vise quoi ce terrorisme là il vise quoi monsieur Robert Pachipan aujourd'hui quand j'étais en train de dire qu'en 2008 j'avais certainement nombreux ont dû voir cette interview de monsieur Denis Sasson-Guessot dans le journal jeune afrique l'intelligent du bimensuel janvier-février 2008 monsieur Denis Sasson-Guessot assis et plutôt Christelle Denis Christelle assis à côté de son père sur un canapé moi j'ai perçu ce message là quand j'ai perçu ce message qui a été pratiquement réitéré l'année suivante dans l'interview que monsieur Denis Sasson-Guessot accorde de nouveau dans le même journal mais dans lequel il évoque la nécessité de modifier la constitution et c'est là que j'avais compris que monsieur Denis Sasson-Guessot était en train de préparer son fils et c'est là que j'avais compris qu'il était temps pour ne pas voir ce désordre que nous sommes en train de voir aujourd'hui que vous voyez tous que monsieur Denis Christelle aujourd'hui pour le commun des mortels semble être mais non ça ne se passe pas comme ça les choses non ça ne se passe pas comme ça surtout chez nous je reviendrai sur ça chez nous les sudistes on ne peut jamais dans le royaume Luango dès que je ne sais pas mais Luango le roi le fils du roi n'est pas un successeur au trône de son père ça c'est la culture dans le royaume Luango le fils du roi n'est pas le successeur de son père et le successeur du roi n'est jamais connu avant la mort du roi ce n'est pas son fils d'abord et c'est parmi les neveux ou autres personnes mais jamais le fils du roi et donc on ne peut pas nous dans le royaume Luango dans tout le sud du Congo ça n'existe pas donc on ne peut pas venir nous imposer des choses qui ne sont pas dans nos justes et coutumes dans le sud le Congo aujourd'hui est une création du colon français mais dans cette création on met des peuples qui n'avaient jamais cohabité ensemble mais à l'issue de cette cohabitation nous voyons des choses tragiques mais qui ont fait que aujourd'hui nous disons que ce n'est pas possible on ne peut pas ça n'existe pas dans le sud du Congo que aujourd'hui c'est donc hier Pascal Issouba président de la république qui aurait fait par exemple deux mandats et préparer son fils pour le succéder ça n'existe pas monsieur Robert Poitipon ça n'existe pas monsieur Robert Poitipon vous avez suivi oui monsieur vous parlez de Christelle Sassounguesso qui serait le dauphin de son père oui mais monsieur Denis Sassounguesso ne l'a jamais déclaré ça ce n'est pas une vue de l'esprit vous faites bien de le dire enfin je l'ai entendu déjà ça peut-être que j'ai je vais vous rappeler quelque chose de très important pour que vous sachiez comment fonctionne monsieur Denis Sassounguesso monsieur Denis Sassounguesso ne s'est jamais présenté de lui-même comme candidat à l'élection présidentielle il a toujours dit que c'est la région du Cuiru c'est la région de la Nikuala c'est la région de la Sanga c'est la région du Poul c'est la région de la Buenza qui demande qu'il soit président lui-même jamais et jusqu'au PCT que non c'est le PCT qui demande que monsieur Denis Sassounguesso soit candidat jamais monsieur Denis Sassounguesso dès le départ vous l'avez entendu dire que je veux être candidat à l'élection présidentielle ou à n'importe quelle élection jamais donc c'est quelqu'un qui a toujours fonctionné dans le cadre d'une surprise mais une surprise qu'il orchestre il orchestre la surprise vous croyez que c'est une surprise mais orgue c'est manigancé c'est préparé par lui c'est quelqu'un que effectivement au fil des années on a compris son mode de fonctionnement moi c'est Robert Poitier comme vous sauf que moi Liberti j'ai l'impression que la candidature éventuelle de monsieur Christel Denis Sassounguesso vous dérange et si monsieur Denis Sassounguesso désignait un autre dauphin que son fils est-ce que vous y trouveriez quelque chose à redire et oui aussi et je veux vous dire vous n'êtes jamais content vous n'êtes jamais content je vous ai dit une chose que si on remonte en 1945 de 1945 il y a eu des élections qui se sont passées dans le Moyen Congo et ces élections ont toujours fait qu'il y ait un sudiste qui passe en l'occurrence Jean-Félix Ticaillat Jean-Félix Ticaillat jusqu'en 1957 le 31 mars 1957 c'est là où il perd son parti et lui perd les élections alors cette histoire là parce que les gens pensent que ça sort du néant non ce que nous vivons aujourd'hui ce que nous avons entendu que le pouvoir est au but du fusil ce n'est pas anodin il a fallu que pour accéder au pouvoir le nord qui constitue j'ai bien dit que le colon a mis ensemble deux grands ensembles un ensemble qui existait au nord un ensemble qui existait au nord un ensemble qui existait au sud on nous a mis ensemble mais le colon a fait une erreur en faisant l'erreur c'était quoi c'est que il n'a pas tenu compte non seulement de la densité des populations dans chaque partie le nord et le sud mais le colon a pensé que en nous mettant ensemble on apprendrait à vivre ensemble oui on a voulu apprendre à vivre ensemble d'où unité travail progrès il fallait rester unis travailler et progresser mais cette unité ne pouvait pas permettre une personne une voix avec la démocratie à un fils du nord d'accéder au pouvoir et nous mazara il le dit en 64 il le dit à ma samba débat que vous ne terminerez pas votre mandat que un fils du nord vous remplacera il le dit il le dit encore avec un nord faiblement peuplé comment voulez-vous qu'un fils du nord puisse accéder au pouvoir il a eu raison c'est vrai que effectivement on ne peut pas un fils du nord s'il n'est pas voté par un corps électoral basé dans le sud il ne peut pas accéder au pouvoir de 45 à 57 on l'a vu et en 1992 nous l'avons tout ce qui s'est passé entre 45 et 57 ça s'est réitéré en 1992 d'abord 91 avec l'élection de André Milongo André Milongo qui était à la finale avec Pascal de Souba donc deux sudistes alors qu'Edouard et Boukababakas qui étaient troisième donc finalement éliminés mais il y a eu deux sudistes André Milongo et Pascal de Souba et quand on arrive au présidentiel en 1992 c'est Bernard qu'on est là et Pascal de Souba donc tout prouve qu'effectivement sur le plan démographique qui a des conséquences sur le plan démocratique une personne une voix il n'est pas possible sauf exception et l'exception n'est pas la règle donc c'est pour cela que le nord a eu recours aux armes et pour avoir recours aux armes il fallait éliminer petit à petit petit à petit petit à petit petit à petit et quand monsieur mingois quand vous me posez la question de savoir que si monsieur Denis sassou présentait mais il ne peut pas le faire alors monsieur il ne peut pas le faire vous allez m'excuser on va avancer alors vous avez présenté un ouvrage je vous demande s'il vous plaît de le présenter de nouveau oui devant la caméra pourquoi je vous le demande c'est que les Congolais doivent savoir que nous avons un éminent frère Mawawa Mawakiese qui a une édition qui publie beaucoup en tout cas d'auteurs congolais et même africains donc il faut que les Congolais en particulier les Africains achètent les ouvrages de ses frères qui se battent et qui mettent à la disposition des écrits qui n'auraient peut-être pas dû être publiés dans d'autres éditions donc bravo et félicitations au frère Mawawa nous allons revenir à ce que oui c'est l'éditeur Paris c'est le Paris ça il faut le signaler il y a des Congolais qui font des choses exceptionnelles les biens pour la communauté ainsi que pour tout le continent africain alors monsieur Robert Poitipongo oui et si monsieur Denis Sasson-Guessot désigné comme dauphin votre frère et premier ministre Collini Makosso non que direz-vous mais parce que il y a des choses quand on parle quand on s'engage en politique il faut avoir des repères quand on n'a pas de repères assez assez fort on ne peut pas se permettre d'affirmer des choses moi quand je dis que monsieur Denis Sasson-Guessot ne peut jamais présenter un candidat d'ailleurs de non seulement du sud mais autre que celui que qui est en lien peut-être de son ou très étoile avec lui ce n'est pas possible il faut que tout le monde comprenne que le pouvoir c'est un problème de pouvoir le pouvoir c'est quoi le pouvoir c'est c'est dire avoir cette potentialité de décider le dernier recours parce que si monsieur Denis Sasson-Guessot prenait monsieur Mingua comme candidat comme dauphin mais il sait ce qu'il attend de monsieur Mingua qu'il a présenté comme dauphin il ne veut pas il sait qu'il ne faut pas risquer même si c'est des des amitiés qui sont là qui sont solées monsieur Denis Sasson-Guessot qui connaît ce que c'est que le pouvoir il ne peut jamais présenter soutenir mais il y aurait eu beaucoup les les Isidore Mvouba les les Benjamin Bounkounou je veux vous donc puisque par rapport à votre question permettez-moi une seconde de dire que quand le secrétaire général du PCT Ambroise-Édouard Lomasalaï qui était le président du Sénat meurt mais en tant que président du Sénat dans la question donc deuxième personnalité de la République en cas de décès d'empêchement ou de décès du président c'est le président du Sénat qui prend les responsabilités les règnes du pays pendant les 45 jours 90 jours le temps qu'on organise les élections mais quand il est mort qui l'a succédé qui l'a remplacé c'est André Obamidou mais André Obamidou il n'était que deuxième secrétaire deuxième vice-président du Sénat mais le premier vice-président du Sénat c'était qui ? c'est Benjamin Bounkounou donc c'est Benjamin Bounkounou qui allait remplacer automatiquement Androise-Édouard Lomasalaï mais c'est pas lui qui l'a remplacé mais il est allé prendre qui ? André Obamidou ça c'est au niveau du Sénat mais au niveau du PCT ce qui suivait Edouard Lomasalaï mais c'était Isidore Wouba mais Isidore Wouba est resté secrétaire général par intérim jusqu'au moment où le congrès où on va désigner Pierre Ongoulot comme secrétaire général et qu'il est même effacé il est même sorti pratiquement du bureau politique parce que que ce soit Benjamin Bounkounou que ce soit Isidore Wouba il ne pouvait pas prétendre à ses fonctions à haut risque pour le pouvoir du nord Robert Poitipongou sur Congo Liberty est-ce que vous n'êtes pas excusez-moi de le dire ainsi est-ce que vous n'êtes pas finalement un peu omnibulé par votre haine des gens du nord non est-ce que vous ne voulez pas voir que les enfants du sud ont voté le général Jean-Marie-Michel Mokoko aux élections de 2016 oui 2016 et le général Mokoko a quand même gagné les élections selon ce qui est dit non les populations du sud ont bien voté le général Jean-Marie-Michel Mokoko c'est une évidence j'étais j'étais monsieur Moua je vous apprends que j'étais à Pointe-Noire quand ces élections-là ont lieu j'étais à Pointe-Noire et qu'est-ce qui s'est passé le sud cherchait tout simplement quelqu'un pour pouvoir écarter monsieur Denis Sassou-Guesso et avant qu'on y arrive en mars 2016 il y a eu d'abord l'arrivée de Jean-Marie-Michel Mokoko qui était comme vous le savez conseiller militaire de Denis Sassou-Guesso il démissionne juste un mois avant donc il démissionne en février pour se présenter en mars 2016 mais qu'est-ce qui se passe quand il arrive il y a eu des embrouillements et à la fin monsieur Jean-Marie-Michel Mokoko et monsieur Denis Sassou-Guesso ou autour de Jean-Marie-Michel Mokoko il était convenu qu'il partait mais pas pour une issue qu'il a fait connaître aux populations du sud monsieur Jean-Marie-Michel Mokoko il ne pouvait pas gagner les élections ni au premier tour ni au deuxième tour parce que il y avait un code il y avait un qui était numéro 6 et l'autre numéro 4 numéro 4 donc c'était Jean-Marie-Michel Mokoko et Guy-Brice Parfait-Kolela les gens avaient prévu qu'en l'éliminant en l'écartant Denis Sassou-Guesso ils se retrouveraient avec deux candidats Guy-Brice Parfait-Kolela le défunt Guy-Brice Parfait-Kolela et le général Jean-Marie-Michel Mokoko mais le choix était facile parce que les gens n'ont pas oublié qui était Jean-Marie-Michel Mokoko surtout pendant la transition et contre le président Pascal Dessouba pendant le mandat de Pascal Dessouba quel a été le comportement du général Jean-Marie-Michel Mokoko moi je suis reconnu dans tout Brazzaville comme étant le défenseur des barricades mais les barricades qui est le chef d'état-major c'est Jean-Marie-Michel Mokoko pendant la transition les barricades du 15 janvier 992 mais c'est Jean-Marie-Michel Mokoko qui est le chef d'état-major mais comment des soldats sortent d'un c'est pas d'où viennent empêcher ou chercher à arrêter le premier ministre de la transition qui était André Milongo mais quand on s'est retrouvé au parlement mais Jean-Marie-Michel Mokoko n'a jamais eu de mot sur ça ces militaires-là ils venaient d'où ? donc c'est pour dire que Jean-Marie-Michel Mokoko il vient en fait pour récupérer le pouvoir au nord qui était en danger c'est tout je n'ai jamais été d'ailleurs il est très important de dire que c'est peut-être la solution la plus équitable c'est celle de la scission parce que dans la solution de la scission on règle le problème du pouvoir le nord a besoin de son pouvoir pour se protéger Sassou l'a dit à plusieurs reprises il a dit à plusieurs reprises que les sudistes ne peuvent pas nous protéger donc il faut le pouvoir pour que nous nous protégeons mais la même chose se retrouve chez nous au sud que nous avons le besoin du pouvoir pour pouvoir se protéger parce que sans pouvoir vous ne pouvez pas vous protéger c'est ce que le nord a compris et c'est pour ça que l'homme du nord n'est pas n'est pas naïf il parle de démocratie il parle d'unité nationale mais pourvu que le pouvoir reste dans les mains des nordistes mais pas au sud parce que ils n'ont pas confiance au sud au champ du sud le nordiste n'a pas confiance au sudiste et nous le vivons aujourd'hui que aujourd'hui le sudiste ne peut plus faire confiance au nordiste voilà monsieur Robert Poitipangou vous êtes en train de nous dire que si monsieur Denis Sassou Nguesso était sudiste il aurait demandé la session il aurait demandé depuis longtemps mais en fait nombreux le constatent aujourd'hui le constatent parce que bien que j'en parle depuis 2000 je le constate en 2008 en 2009 je l'évoque déjà en 2010 je le proclame la session mais nombreux sont en train de constater aujourd'hui où nous parlons que en fait le nord a divisé le pays monsieur Denis Sassou Nguesso a divisé le pays on nous parle que les souffrances sont partout les mêmes l'homme du nord souffre aussi l'homme du sud souffre aussi ok mais moi homme du nord si je suis un homme du nord je préfère souffrir je ne mange pas je suis malade je ne sais pas comment mais pourvu que je sois en paix tant que je suis en sécurité que je souffre ça dépend de moi la forêt est là l'eau est là je peux aller faire la pêche je peux rentrer dans la forêt planter tout ça mais pourvu que je me sente en sécurité or il s'avère que l'homme du sud de Pointe-Noire Brazzaville donc à Kinkala à Donetsy à Angaï l'homme du sud ne se sent pas en sécurité il y a d'un côté la misère la pauvreté mais il y a aussi le deuxième élément qui est l'insécurité parce que l'insécurité c'est plus grave que la pauvreté je peux être pauvre mais je suis en sécurité je peux dormir dehors même si je n'ai pas mangé je bois l'eau j'ai ma paix j'ai ma sécurité mais là l'homme du sud est à Pointe-Noire et à Brazzaville à Donetsy à Kinkala il est en insécurité avant de sortir il se pose la question de savoir mais si je sors est-ce que je vais revenir si je vais au champ est-ce que je vais rentrer est-ce que mais vous comprenez que les Kulunas ou les Kulunas dont on parle à Brazzaville à Pointe-Noire et ailleurs mais il n'y en a pas à Oyo les Kulunas il n'y en a pas à Owando les Kulunas donc vous ne pouvez pas dire que la souffre que tout le monde partout souffre non tout le monde souffre oui mais tout le monde n'a pas la même sécurité la même paix n'a pas la même paix voilà M. Robert Poitier Pango sur Pango Liberti on va en venir au voyage du président Macron en Afrique il a visité le Gabon l'Angola le Congo Brazzaville et le Congo démocratique la RDC tout le monde pariait que le président Macron n'irait pas à Brazzaville M. Denis Sassou-Guesso quelque part a fini par imposer le passage du président Macron à Brazzaville donc Brazzaville qui n'était pas prévu dans le calendrier est-ce que ce n'est pas une façon pour Denis Sassou-Guesso dans un coup de force de montrer que c'est pratiquement lui aujourd'hui le patron en Afrique centrale voilà il y a un mois j'avais dit ici dans le même studio que si Emmanuel Macron est président de la France depuis le 7 mai 2017 c'est à cause de Denis Sassou-Guesso et pourquoi dans le planning originel originel dans le programme originel du voyage du président Emmanuel Macron il n'y avait pas Brazzaville mais c'est parce que Brazzaville monsieur Denis Sassou-Guesso n'est pas quelqu'un pour le président Emmanuel Macron qu'il fallait visiter sinon il aurait programmé il aurait planifié et il aurait eu il y aurait eu un programme parce que dans tous les programmes qu'on a présenté du du de ces jours du président excusez-moi le président Emmanuel Macron en Afrique centrale partout il y avait des programmes il y avait des objectifs pour lesquels le président Emmanuel Macron voyager au Gabon en Angola en RDC mais il n'y a jamais eu un objectif dit au sujet de son séjour de son passage à Brazzaville il n'y a jamais eu un sujet ce qui montre à suffisance que le voyage de Brazzaville c'est un voyage qu'il a fait dans un cadre diplomatique diplomatie oblige et vous avez même je vous ai toujours dit que Emmanuel Macron c'est peut-être quelqu'un qui connaît mieux monsieur Denis Sassou-Guesson que ne le pense tout le monde il le connaît monsieur Denis Sassou-Guesson c'est après son mandat que monsieur François Hollande que j'avais rencontré lors d'une dédicace de son livre à qui j'avais posé la question quelles étaient vos relations avec monsieur Denis Sassou-Guesson pendant votre mandat monsieur François Hollande le président François Hollande n'a pas hésité de dire ceci ce qui est grave ce qui est important ce qui est significatif qu'il m'a fait chier et quand quelqu'un du rang du président François Hollande dit ce genre de choses qu'il m'a fait chier c'est exactement la même chose que demain monsieur Emmanuel Macron le président Emmanuel Macron dira de monsieur Denis Sassou-Guesson et bien effectivement il le dira comme l'avait dit François Hollande qu'il l'a fait chier c'est vrai parce qu'il a constaté lui-même que même le minimum du programme qu'ils avaient prévu ce programme n'a pas été respecté et lui a imposé mais quand vous imposez quelque chose de ce genre à un homme d'état aussi important que celui-là qui détient la bombe atomique mais vous ne pouvez que le faire chier et c'est ce qui s'est passé et d'abord les médias l'ont dit les journaux le parisien l'a dit que c'est du jamais vu donc c'est ce que effectivement le président François Hollande avait dit et que le président Denis Sassou-Guesson l'a fait chier pendant son mandat et c'est le le président Emmanuel Macron a touché du doigt et il fallait qu'il passe par là effectivement pour qu'il s'en rende compte pour qu'il le voit de ses propres yeux qui était la personne en l'occurrence M. Denis Sassou-Guesson qui le reçoit à l'Élysée je ne sais pas si peut-être demain la diplomatie oblige on ne sait pas voilà quelles sont les relations entre M. Denis Sassou-Guesson aujourd'hui et le président Emmanuel Macron après le passage c'est un passage le passage d'Emmanuel Macron après sa vie c'est un passage qui était important finalement pour que enfin le président Emmanuel Macron touche du doigt ce que le commun de mortels lui avait dit au sujet du président de M. Denis Sassou-Guesson et de ce que il a appris lui-même il a su lui-même il a vu de lui-même qui était M. Denis Sassou-Guesson M. Robert Poitipangou votre mot de la fin si vous avez quelque chose à ajouter le mot de la fin il est très important il y a eu le passage le voyage du pape dans l'état du sud-soudan c'est quoi M. M. Mimboa il y a peut-être trois ans quatre ans je vous avais promis que la paix viendra dans les deux ans qui suivent qui viennent dans l'état du sud-soudan et il y a quelque temps il y a quelques mois le pape accompagné de du patron de l'église anglicane en Angleterre se sont retrouvés au sud-soudan cela signifie quoi ? cela signifie la reconnaissance de l'état du sud-soudan aujourd'hui le sud-soudan et peut-être dans trois ans quatre ans c'est un pays qui va connaître une prospérité inattendue et quand j'ai parlé quand j'ai évoqué la scission et la création de l'état du sud-soudan c'est que tout est prêt nous allons nous allons laisser au nord son pouvoir c'est comme Christelle Christelle Denis Sasson-Guessot qui veut être président mais il sera au nord parce que l'argent du pétrole nous a rendu fou le pétrole l'argent du pétrole nous a rendu fou on devient comme des fous le pouvoir nous a rendu fou on ne peut pas respecter on ne se respecte plus à cause du pouvoir on ne sait pas que ça c'est une ethnie ça c'est une autre une autre ethnie on veut rester on veut régner pourquoi c'est pourquoi parce que on veut le pouvoir et c'est l'argent du pétrole alors que ce pétrole aurait permis depuis longtemps de terminer le barrage depuis l'eau mais l'argent du pétrole qui nous a rendu fou on devient comme des fous l'argent du pétrole le fait qu'aujourd'hui monsieur Denis Sasson-Guessot avec l'argent du pétrole qui a acheté les armes qui a détruit tout le sud parce que ça ne se passait c'est il n'y aurait pas eu le pétrole monsieur Denis Sasson-Guessot n'allait pas avoir les moyens pour mener une guerre contre tout le pan sud il avait dit lui-même en mai 2016 2012 pardon il avait dit restez ensemble moi je vais m'occuper des gens de Mili et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui tout le sud est détruit et Christelle qui veut se non il restera au nord avec ses parents parce que tout le nord est uni et nous au sud il y a tout on a tout prévu pour comment faire comme aujourd'hui le sud soudan est devenu les gens ont eu de doute mais non il faut être rassuré soyez rassurés qu'il n'y a pas autre chose à faire entre le nord et le sud à partir du pouvoir sauf que il faut que chaque partie ait son pouvoir c'est l'erreur du colon la France Afrique aujourd'hui on nous parle de la France Afrique qui va disparaître non la France Afrique ne pourra jamais disparaître parce que il y a un problème d'intérêt dans ces territoires là et dont le président Emmanuel Macron a évoqué lui-même qu'il y a des intérêts et ces intérêts étant la France Afrique ne peut pas disparaître merci beaucoup monsieur Robert Poitou nous allons vous inviter prochainement pour que vous expliquiez parce que ça reste pour le moment pour beaucoup en tout cas une simple vue d'esprit une utopie votre histoire de la scission sur quel mécanisme allez-vous mettre si demain votre projet se réalise je vous dis à très bientôt à très bientôt rendez-vous et prie merci 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 Sous-titrage FR ?